Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune en poisson qui aura lieu donc dimanche 10 mars 2024 cette nouvelle lune en poisson les amis est là pour vous faire lâcher du lest avec cette nouvelle lune en poisson on fait table rase du passé il est même peut-être question de pardonner certaines choses pardonner pour pouvoir faire place à autre chose pour pouvoir passer à autre chose voyez c'est aussi l'occasion de se séparer de tout ce qui nous apporte plus rien de bénéfique d'épanouissant ou de positif ça peut être un travail, une relation sentimentale, une entreprise que sais-je mais cette nouvelle lune en poisson on fait le vide, on fait le ménage voilà on libère de l'espace pourquoi ? parce que cela va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses les amis d'accord ? de nouvelles choses pour votre épanouissement de nouvelles choses positives bien entendu je ne sais pas si vous entendez le vent là qui siffle mais c'est impressionnant depuis hier le vent qu'on peut avoir ici donc voilà ça je ne peux rien y faire j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo mais je ne peux absolument rien faire contre le vent les fenêtres sont fermées donc voilà oui les amis c'est aussi l'occasion cette nouvelle lune de faire vos voeux à l'univers de poser vos intentions à l'univers alors bon ce n'est pas spécifique à la nouvelle lune en poisson bien évidemment à chaque nouvelle lune vous en avez une par mois donc à chaque nouvelle lune voilà il est question vraiment de et bien de mettre en place de faire vos voeux à l'univers donc si vous ne savez pas comment faire si vous ne savez pas comment vous y prendre je vous mets en descriptif sous le lien de ma vidéo je vous mets un lien vers la vidéo que j'avais mise en ligne sur ma chaîne je ne sais pas peut-être que vous l'avez déjà visionné pour tous ceux qui sont nouvelles depuis quelque temps sur ma chaîne peut-être que vous n'en avez pas pris connaissance mais il s'agissait d'une vidéo pour le fameux tableau de visualisation pour pouvoir voilà faire en sorte que nos rêves se réalisent donc là il n'est pas question de faire un tableau de visualisation malgré tout si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire mais ma foi il est toujours temps mais là il est question voilà de faire au moins 6-7 voeux à l'univers donc cette vidéo vous trouverez dans cette vidéo en tout cas quelques explications sur le procédé pour ceux qui ne savent pas bien évidemment comment s'y prendre comment parler comment formuler quel état d'esprit avoir vous voyez enfin toutes ces choses d'accord donc n'hésitez pas à aller la visionner donc aujourd'hui on accueille nos béliers bienvenue à vous mes petits béliers j'espère que vous allez bien et puis bien évidemment je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles sur ma chaîne allez on va aller voir qu'est-ce que la lune veut vous conseiller justement sur cette nouvelle lune en poisson pour vous mes petits béliers signe solaire ascendant lunaire et vénus n'oubliez pas faites preuve de discernement les amis c'est très important ça reste des guidances collectives et non pas personnalisées donc ça ne pourra pas parler à tout le monde prenez uniquement ce qui résonne en vous dans votre situation si ça ne vous parle pas et bien c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous dans ce cas allez voir votre ascendant surtout passez l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et vénus pour des compléments d'informations premier message pour vous les amis on vous dit paroxysme de passion en vue super allez on va aller demander deux autres messages s'il vous plaît allez hop là bon ben je prends les deux on a début d'un nouveau cycle romantique waouh waouh ben dites donc mes petits béliers là ça sent l'amour tout ça passion en vue cycle romantique et qu'est-ce qu'on a d'autre il est temps d'agir bon on vous dit quand même qu'il est peut-être temps d'agir voilà il y a tout ça qui arrive pour vous mais on vous demande aussi d'être dans l'action les amis ah ben tiens regardez communiquer est la clé ben c'est pas pour rien qu'on vous dit ça il est temps d'agir là il est temps de communiquer les amis parce que il y a vraiment pour certains certaines d'entre vous il y a vraiment du paroxysme de passion en vue et on vous parle quand même du début d'un nouveau cycle romantique alors on verra comment ça ressortira avec l'avidence sentimentale les amis pour commencer on va aller voir avec l'effet de mademoiselle le normand le côté tout ce qui touche aux finances en fait d'accord hop excusez-moi j'ai mon papy qui glisse en dessous franchement c'est pas top ouais allez bon là ça compte pas je les ai même pas brassés qu'est-ce qu'on souhaite vous dire mes petits béliers dans une situation financière tout ce qui touche aux finances à l'investissement que ce soit dans l'attente d'une somme d'argent ou que pour acheter une maison ou pour vendre une maison ça peut être en rapport avec l'immobilier aussi en tout cas tout ce qui touche à vos finances allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire les amis on a la carte des poissons qui nous parle effectivement de finances et on a la carte de l'encre donc là on nous dit qu'au niveau de vos finances vous allez retrouver une stabilité pour certains d'entre vous d'accord là clairement on retrouve une stabilité vous voyez derrière on a l'évolution positive donc on voit que là vous êtes dans le stress vous êtes ouais par rapport à une somme d'argent j'ai l'impression on me dit que par rapport à une somme d'argent vous êtes dans le stress et l'anxiété là mais moi ça me parle bien de stabilité alors ça peut être une stabilité grâce à un déménagement vous voyez en tout cas il y a une évolution positive par rapport à une situation pénible bon allez on va voir ce qui ressort vous voyez on a la carte effectivement de la cigogne au centre de votre jeu donc là il est question de déménagement d'évolution positive on a la carte de l'anneau qui peut nous parler d'une signature d'engagement on a la carte de l'arbre oulala ça souffle fort on a la maison ouais clairement là il y a certains d'entre vous là il est question de déménagement excusez-moi vraiment parce que ça souffle très fort alors j'espère vraiment que ça ne s'entend pas trop quand même dans la vidéo c'est pas cool et en plus moi ça me déconcentre bon bref on a le soleil les amis donc bon pour l'instant notre guidance est très bien parti on a les nuages qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous on a la consultante on a l'étoile et on a les jardins ok et en dos de deck en dos de deck nous avons la carte des chemins la carte des chemins peut nous dire que peut-être vous attendez une décision d'accord soit vous attendez une décision soit il est question de faire un choix soit il est question d'une direction que vous avez prise ou que vous allez prendre alors qu'est-ce que l'on a pour vous les amis bon on voit que avec la carte on voit quand même que vous êtes guidé vous avez la carte de l'étoile c'est pas pour rien on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile de faire confiance voilà d'avoir espoir ok par rapport par rapport à une signature j'entends par rapport à une signature ou un engagement en relation avec une maison d'accord pour moi là il s'agit d'un déménagement clairement on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude clairement aussi vous êtes dans les doutes et l'incertitude peut-être de pouvoir déménager bon la carte des jardins nous parle de réunions de communication avec des tierces personnes peut-être qu'il a été question d'un entretien voyez d'une réunion c'est possible mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à ça bon on me dit quand même pour une consultante que vous êtes quand même protégé vous êtes guidé vous êtes guidé d'accord alors on nous parle de doutes d'incertitude par rapport à une maison pour une consultante ou un consultant peu importe on nous parle effectivement d'une signature d'un engagement pour un déménagement pour une évolution positive ça peut être une maison pour le sud de la France ok on nous parle de bien-être avec la carte de l'arbre on nous parle d'accroissement on nous parle d'élévation d'amélioration ok et là on voit qu'il va être question de retrouver du positif et de l'épanouissement d'accord alors je vais recouvrir quelques cartes qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit ouais pour moi il va être question d'une décision qui va vous permettre de vous libérer d'accord c'est une libération il y a une libération ça peut nous dire aussi que vous avez fait le choix de vous libérer de quelque chose bon derrière on a quoi on a les discussions les échanges les pourparlers voyez on a on a un nouveau départ ça peut être en lien avec l'étranger aussi pourquoi pas en tout cas en tout cas là on nous parle d'un nouveau départ là on prend un nouveau départ on met les voiles on met les voiles pour quelque chose de nouveau d'accord pour moi c'est une nouvelle une nouvelle surprise une nouvelle une nouvelle surprise il y a quelque chose qui va vous mettre en joie on voit que ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu surmonter des épreuves alors des épreuves négatives que ce soit par le biais de jalousie manipulation trahison d'une tierce personne en tout cas on voit qu'il y a eu des énergies négatives vous voyez de la part soit d'une banque soit d'une administration bon alors là ce que je vais faire les amis je vais mettre sur pause pour gagner du temps parce que je veux recouvrir quelques cartes dès que j'ai recouvert je reviens vers vous bien les amis donc comme je vous le disais moi ça me parle de signature d'engagement on s'engage on trouve un accord concernant une maison d'accord ça peut effectivement être un déménagement donc pour moi il y a une amélioration une amélioration grâce à des discussions des échanges en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à coeur ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale en tout cas il y a une amélioration il y a une amélioration grâce à des échanges et de la communication d'accord et là on fait confiance à sa bonne étoile on est guidé ok moi ça me parle de retrouver du positif ça me parle d'épanouissement ça me parle de succès de triomphe grâce peut-être à un ami ou une amie ou en tout cas grâce à une personne de confiance d'accord et là ça vous permet une libération d'accord là on se libère on se libère ça me parle quand même d'une officialisation suite à une réunion ou un entretien vous voyez quelque chose comme ça ça peut me parler aussi d'une décision de justice d'accord mais là il y a une libération clairement bien donc oui je vous dis oui au niveau des finances vous allez retrouver une stabilité financière d'accord allez je range les cartes et on se retrouve donc pour le domaine professionnel bien mes petits béliers on se retrouve avec l'oracle des miroirs on va aller voir tout ce qui touche aux professionnels et les activités pour vous alors que vous soyez en activité que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature à la retraite dans l'attente de l'obtention de la retraite allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à cette nouvelle ligne du 10 mars excusez-moi les amis là je vais tous à nouveau là depuis deux jours j'espère que ça va pas trop se prolonger allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire les amis bon on nous parle de compromis de tomber d'accord j'ai la culpabilité bon là il est question de trouver des compromis là ça nous parle de négociation par rapport à de la culpabilité donc alors ça peut nous dire aussi que peut-être qu'on essaye de vous faire culpabiliser dans une situation ou que vous-même vous culpabilisez et là il est vraiment question de trouver un accord d'accord pour sortir justement pour sortir de cette culpabilité bon on a l'ouverture et on a la naissance donc ça peut nous parler en tout cas on nous dit qu'il y a une évolution positive d'accord pourquoi parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous là il va être question de trouver une solution et vous voyez j'ai l'impression de vous culpabiliser par rapport à un travail mais par rapport à une naissance vous voyez par rapport à la naissance ça peut être la naissance d'un enfant mais ça peut être aussi la naissance de nouveaux projets bon alors on va essayer d'en savoir plus les amis allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire mes petits béliers on a la fatalité au centre de votre jeu on a l'amitié on a la réunion on a l'accusation on a l'étranger qu'est-ce qu'on a d'autre on a la trahison on a le temps bon je sens que je vais tout mettre en l'air on a l'enfant qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous je vais prendre celle-ci le boomerang ok et en dos de deck bien sûr on a la carte de l'enfant alors moi ça me parle de fatalité là vous faites face à de la malchance malchance faillite échec bâton dans les roues bon bref pas top du tout pas top du tout on nous parle de trahison alors peut-être qu'on vous accuse de trahison d'accord depuis un certain temps j'entends ouais j'ai l'impression qu'on vous accuse c'est pour ça que vous êtes on vous montre du doigt là ouais ça me parle que vous êtes dans l'accusation alors soit vous êtes dans l'accusation depuis un certain temps soit c'est vous qui avez été trahi par une autre personne et que à cause de cette autre personne ça vous a plongé dans la fatalité c'est possible aussi on nous parle d'un ami d'une amie ou en tout cas d'une personne loyale vous voyez il va être question peut-être justement de parler de toute cette malchance puisque là on voit qu'il est question de trouver des compromis et moi pour moi il va être question de se réunir donc là vous vous comptez peut-être sur la loyauté d'une personne de la confiance d'une personne pendant une réunion grâce à une réunion grâce au fait de parler pour sortir de la fatalité alors ça peut me parler ça peut me parler de la naissance d'un enfant il est peut-être question d'un enfant là un enfant à venir ou qui est déjà arrivé c'est possible j'ai l'étranger et j'ai le boomerang ouais donc peut-être que ça concerne un enfant peut-être que vous ça vous a mis dans la fatalité parce que vous vous trouvez à l'étranger en tout cas ça me parle d'étranger ok et j'ai le boomerang donc le boomerang c'est le retour c'est le retour alors j'ai l'impression que là on nous dit il y a quelque chose qui prend du temps il va bien y avoir un retour après après avoir été séparés mais là ça va passer par une réunion j'entends il va être question de se réunir se réunir avec des tierces personnes pour en parler justement pour négocier ok pour sortir de cette culpabilité d'accord d'ailleurs on vous dit communiquer est la clé mais j'ai l'impression que c'est dû à la naissance d'un enfant vous voyez c'est lié au travail on a la naissance on a le travail ça c'est vous ouais alors là ça me dit que par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport au début de nouveaux projets par rapport au travail vous souhaitez retrouver une tranquillité une tranquillité d'esprit le calme par rapport à votre relation sentimentale où il a été question d'instabilité d'accord on a la prise de parole donc là c'est la communication les échanges les pourparlers et il va être question de retrouver un équilibre d'accord bon il y a la réussite derrière bien les amis je mets sur pause le temps de recouvrir quelques cartes et on se retrouve bien les amis alors j'ai reposé quelques cartes donc effectivement il va être question de pourparler de se réunir autour d'une table concernant quelque chose en lien avec l'étranger ça peut même être à l'étranger pourquoi pas en tout cas il y a bien un retour après une séparation d'accord et là vous voyez on a deux fois le retour on l'a là aussi le boomerang c'est le retour c'est c'est alors c'est vrai que le boomerang c'est à double sens parce que le boomerang c'est on récolte on récolte ce que l'on a semé d'accord donc il y a peut-être un retour de bâton là à cause d'une séparation j'entends c'est possible et c'est pour ça que là il va être question de se réunir pour justement en parler parce que là il est question pour vous de sortir de cette culpabilité il est question pour vous de trouver des compromis voilà de négocier ok en tout cas on vous dit bien qu'il y a une évolution positive il va bien y avoir un retour aux sources pour vous qui va vous permettre de pouvoir vous protéger d'accord les amis et vous voyez on nous parle bien qu'à cause d'une distance moi je vois qu'il y a une séparation ça me parle que vous étiez séparé de votre de votre chez vous à cause d'une distance et pour moi c'est une distance géographique en relation avec l'étranger vous voyez on nous parle de la famille ouais on nous parle de distance de séparation avec votre foyer et votre famille de la correspondance vous avez eu des nouvelles des nouvelles peut-être de votre autre qui attend un bébé d'accord ça a suscité beaucoup de jalousie il a été question de regarder de regarder une certaine vérité en face et et de choper une opportunité pour sortir de l'échec bon on vous dit que ça a pris du retard quand même il y a eu du retard mais par rapport au fait de retrouver de la joie par rapport à votre mariage une union il y a une victoire d'accord les amis bien dites moi en commentaire et c'est pour ça et c'est pour ça aussi qu'on vous dit paroxysme de passion en vue début d'un nouveau cycle romantique mais on vous dit aussi il est temps d'agir et de communiquer il est temps de trouver des compromis pour sortir de la culpabilité les amis d'accord et ça va passer par une réunion réunion avec la hiérarchie voilà il va être question d'en discuter autour d'une table d'accord excusez-moi excusez-moi la réunion peut nous parler aussi que là vous allez enfin pouvoir vous réunir avec votre autre qu'on vous dit que c'est le bon timing là il y a bien un retour un retour après après avoir été dans une séparation à cause de l'étranger magnifique il y a de l'évolution positive retour aux sources et et vous avez le bouclier donc c'est un retour aux sources pour vous protéger vous et votre famille mais on vous dit aussi que de toute façon vous avez la protection la protection aussi divine d'accord bien dites-moi en commentaire je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez mes petits béliers on va aller regarder du côté sentimental relationnel avec le love amethyst allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à cette nouvelle lune du 10 janvier les amis sentimentale relationnelle que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou lénus allez voir votre signe vénusien unis bélier ça peut vraiment vous apporter des compliments d'information dans une guidance sentimentale allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire mes petits béliers bon il est question d'une réconciliation et d'un nouveau départ ouais là on a la réconciliation et on a le nouveau départ la renaissance magnifique 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 allez qu'est-ce que ça nous dit d'autre des fois j'ai envie de les faire sauter le problème c'est que la vidéo elle durait beaucoup trop longtemps et pour l'instant je ne peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues car je vous l'avais dit dans d'autres vidances je ne sais plus enfin dans d'autres vidéos comme je ne suis pas chez moi je n'ai pas la fibre voilà je suis en saison jusqu'au 24 mars et c'est extrêmement compliqué pour moi de mettre les vidéos en ligne mes amis donc plus plus elles sont courtes moins elles sont lourdes et plus c'est facile donc c'était ça où pendant presque 3 mois je ne vous faisais aucune vidance et ça ça m'aurait vraiment chagrinée bon on a le temps de pause le break on va voir comment ça ressort on a le temps de pause mais on a là il est question d'une réconciliation et de prendre un nouveau départ alors on a la carte de la maman on a les messages envoyés on a on crie traumatisme d'abandon ok ok l'amour véritable ouh le coeur blessé ouh bon dites moi les amis hein alors on voit clairement à vous vous avez le coeur blessé vous êtes dans le chagrin dans les pleurs on voit que vous communiquez vous vous êtes dans la communication pourquoi ? parce que vous vous sentez abandonné c'est pour ça que vous êtes dans les vous avez le coeur blessé vous êtes dans les chagrins vous subissez un traumatisme d'abandon hein clairement et on voit que vous vous êtes dans la communication pourquoi vous êtes dans la communication ? tout simplement parce que vous êtes envoûté par cette autre cette autre personne vous êtes sous l'emprise de cette personne d'accord vous ne pouvez pas vous empêcher de communiquer avec lui avec elle ben parce que voilà vous êtes comme envoûté par cette personne hein d'accord bon on voit que vous vous subissez subissez le traumatisme de l'abandon malgré tout vous vous accrochez parce que pour vous euh voilà vous vous dites que c'est l'amour véritable et c'est pas comme ça que ça marche les amis hein d'accord en tout cas on nous parle euh que vous êtes dans la communication envers euh peut-être une dame qui est maman d'accord euh donc ça peut nous dire que vous êtes un homme ok et que là un homme ou une femme hein après tout peu importe hein peu importe les genres hein mais là euh j'ai l'impression vous communiquez vous communiquez envers une femme qui est maman et bah vous êtes en pleine crise hein vous êtes en plein mal-être vous êtes en plein burn-out hein d'accord on voit que vous avez le coeur blessé parce que on me dit que bah cette personne en qui vous aviez confiance hein cette personne qui vous qui vous a envoûté bah ça me parle d'une personne risée et malhonnête hein d'accord et là en tout cas il va être question de faire un choix de prendre une décision d'écouter votre âme hein les amis il va être question de faire un choix hein parce que là vraiment vous êtes vous êtes ouais vous êtes comme euh omnibulé par cette personne hein moi j'ai l'impression vous vous dites que c'est l'amour véritable hein et j'ai l'impression que vous voulez euh c'est ça en fait vous voulez une réconciliation hein vous voulez un nouveau départ hein ouais ça me parle d'interruption temporaire de break bon bah vous vous êtes dans l'addiction dans l'obsession affective ça c'est sûr hein vous vous sentez trahi bon ça peut me parler d'un consultant hein alors là j'ai le consultant j'ai le papa et j'ai la femme derrière hein bon donc là clairement euh ça peut nous parler d'un consultant d'une consultante d'un papa d'une maman bon ça peut me parler de femme rivale ça me parle de rivalité hein il y a quelque chose ça me parle de quelque chose d'éphémère et j'ai le retour de l'ex derrière hein bon j'ai l'impression que là il y a eu une rivalité hein il y a eu une tierce personne mais pour moi ça a été éphémère ça a été juste un flirt et là il est question du retour d'un ex du nex ouais pourtant derrière ouais ça peut me parler d'une nouvelle personne qui est restée en silence radio j'entends par rapport à ses secrets mais moi ça me parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce grâce au fait peut-être grâce au il y a peut-être cette question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne loyale fidèle intègre j'entends après avoir été dans une relation instable moi ça me parle d'un coup de foudre et d'amour charnel bon écoutez les amis pour gagner du temps ouais on est déjà 31 minutes je mets sur pause et je recouvre quelques cartes bien les amis excusez-moi il fallait vraiment que j'ai gagné un petit peu de temps donc on vous dit que effectivement vous allez dans la communication ok on nous parle que vous êtes envoûté par cette personne ça peut me parler d'une d'une maman peut-être la maman de vos enfants pourquoi pas mais ça peut être aussi un papa ou en tout cas voilà que ce soit une consultante ou un consultant en tout cas on nous parle de crise de burn-out de mal-être ok mais il y a des nouvelles qui vont arriver à vous et c'est une certitude d'accord on vous dit c'est une certitude il y a des nouvelles qui vont arriver à vous alors on me dit qu'effectivement vous avez le coeur blessé parce qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête bon moi ça me parle qu'il y a une nouvelle personne il y a eu une nouvelle rencontre mais pour moi cette nouvelle rencontre on me dit que ça n'a été qu'un flirt ça n'a été qu'éphémère d'accord en tout cas là il y a un choix qui va être fait par rapport à un silence radio d'accord par rapport à la solitude par rapport à l'isolement et là vous allez écouter votre intuition vous allez faire confiance à vos ressentis vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même là et moi ça me parle d'une invitation à venir d'accord donc là je pense qu'effectivement pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous on nous parle bien d'une réconciliation et d'un nouveau départ d'une renaissance au printemps ou peut-être un petit peu avant puisque là je vous disais on parlait du 10 mars qui est la nouvelle lune mais ces messages sont valables pendant une quinzaine de jours jusqu'à la prochaine pleine lune la pleine lune en balance qui aura lieu donc le 25 mars ok les amis bien dites-moi en commentaire comment cela résonne mais on vous dit bien communiquer est la clé d'accord communiquer est la clé il est temps d'agir là parce qu'il y a vraiment le début d'un nouveau cycle romantique pour vous d'accord bien allez je range les cartes les amis et on se retrouve pour le petit mot de la fin merci les amis pour votre petit pouce pour soutenir ma chaîne merci de partager de commenter de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait merci merci les amis et puis pour tous ceux qui me sont fidèles gratitude merci du fond du coeur pour le soutien à ma chaîne votre fidélité et votre bienveillance à mon égard on se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très important moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance